Bonjour Gaspard Prost, je vous dis bonjour officiellement. Bonjour Nihitri, bonjour la France, Yves Leroy, coucou la République. Alors c'est parti pour la chronique du jour. Alors vous êtes notre éditorialiste politique ce matin Gaspard. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse du Président ? Vous avez déjà vu Autor en emporte-le-vent ? Là on était sur le remake français. Je résumerai ça en une phrase. Pire que les brefs de comptoir d'un mec bourré, les brefs de comptoir d'un énarque sobre. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain en tant que défenseur de la voiture. Hier on a assisté au retour en grâce du diesel. Le retour en grâce du diesel. Vous connaissez cette expression ? Moi je suis un diesel, j'ai besoin d'un temps de chauffe pour monter en régime. On vient de découvrir qu'avec le Président, c'est pareil. Juste qu'il lui faut 7 ans pour dire qu'il va essayer de passer la première. Mais bon, chacun son rythme. Vous êtes tout de suite dans l'ironie Gaspard. Vous savez comme disait Démocrite, la parole est l'ombre de l'action. Et là le Président vient juste nous inventer la nuit polaire de 7 ans. J'ai le sentiment que vous ne comprenez pas l'utilité de ces conférences de presse à rallonge. Écoutez, on a le droit de vouloir être aimé. Et tu sens qu'il veut être aimé. Mais sauf que bon, son numéro de charme qui consiste à t'assommer pendant des heures en récitant ses dossiers. Bon, on le connaît. Vous savez Dimitri ? Il me fait penser à ce type qui s'est fait larguer il y a 15 ans. Son ex s'est remarié. Elle a eu deux enfants. Elle est en train de refaire les décos du salon avec son mec. Et lui, il vient sonner à la porte avec un bouquet de fleurs, le sgagalère. Il dit « Bonjour, c'est moi, je sais que tu m'aimes encore. Apporte-moi donc un pupitre, je vais te convaincre. » Tu sais, c'est plus le président, c'est l'érotomane du peuple. Je pense qu'à ce rythme-là, les Français vont bientôt pouvoir porter plainte contre lui pour harcèlement. Hashtag balance ton menu. Donc vous pensez qu'il n'a convaincu personne ? C'est déjà bien de se convaincre soi-même. Mais bon, quand t'as besoin de trois heures pour expliquer que t'es un génie, c'est qu'a priori, ça saute pas aux yeux. Tu vois Steve Jobs, mec qui a inventé l'iPhone. Je sais comment ça s'est passé. À l'époque, j'étais homme de ménage chez Apple dans la Silicon Valley. Tu vois, Steve, il est arrivé le matin dans le bureau en sueur. Après son jogging avec son téléphone dans la main, son Walkman à la ceinture, un appareil photo de 3 kilos suspendu à son cou, il a balancé le barda sur le bureau, il a appelé son équipe d'ingénieurs, il a dit « Bon les gars, j'en ai plein le cul de me trimballer tout ce bordel durant mon footing, je sais pas comment vous allez faire, c'est pas un problème. Vous allez me foutre ces trois appareils dans un seul que je pourrais glisser dans la poche à règle mon froc. C'est pas l'idée du siècle ? Allez, c'était l'idée des génies du matin, on sort les doigts, je vais un prototype dans trois mois sur mon bureau. Hop, ça c'est un génie. Il y a quand même des choses qui vous ont marqué dans cette conférence de presse. Oui, oui, tu sens que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup, beaucoup de temps libre. Je veux dire, quand t'as trois heures à consacrer à des journalistes un mardi soir, c'est qu'a priori, t'as fini toutes tes maquettes de la collection Atlas. Tu vois, effectivement, c'est le maître de l'horloge et du vent. Je veux dire, autant Hollande faisait la pluie, lui il brasse. À eux deux, ils auraient pu ouvrir un centre de planche à voile ouvert H24, le Manu et Francky Beach Club. Moi qui fais du windsurf, franchement, Manu c'est un gars que t'aimerais avoir sur la plage quand il n'y a pas de vent. Là, t'es là, t'arrives, tu vois que ça va pas être simple de lever ta voile, tu lui dis « Eh Manu, parle-nous de ce que tu vas faire pour la France ». Le mec, il se met à parler, en trois secondes, tu décolles la voile. Vous exagérez, Gaspard. Non mais attention, je suis mauvaise langue parce que franchement, il faut reconnaître qu'il a balayé tous les sujets. Le mec, il a réponse à tout. Ah oui ? Des écrans des enfants, à la Marseille obligatoire, l'uniforme, les déserts médicaux, la dette, le jeu d'acteur de Depardieu. Franchement, quand il parle, je pense que quelque part dans le monde, il y a un Wikipédia qui bug. Et il a même inventé des termes magnifiques, je ne sais pas si vous avez noté, une mine d'or pour les futurs textes de Grand Corps Malade. Ah oui, quel mot ? Vous n'avez pas entendu ? Le leasing social pour les voitures bas de gamme. Il ne manquait plus que des concepts comme spéculation éco-responsable, le licençant économique feel good, la radiation feng shui. On dirait des termes issus de la littérature de développement personnel. C'est ces livres intitulés que tout le monde a lus. Combattre le yoga par la dépression ou lutter contre la cohérence cardiaque par l'infarctus. Après, si je peux me permettre, j'ai quand même une petite réserve. Ah oui, Kodronk, Milsabor, Milsabor, ça c'est quoi cette phrase d'ailleurs ? Je voulais donner un peu de personnalité à vos relances, je me suis dit on va en faire un cocktail à 9 du matin. J'apprécie. Vous nous disiez que vous aviez une petite réserve. Oui, alors il a balayé plein de sujets, mais on aurait quand même bien aimé l'entente sur le changement de joint de culasse sur un moteur de Harley. C'était la petite déception. Ça a manqué. Et ça c'est dommage parce que pour le coup il y avait une vraie attente. Et si vraiment Pinaille, aucun pronostic de sa part sur le quintet de vendredi à Vincennes. Quel moqueur. Certains analystes l'ont trouvé très sûr de lui et de ce qu'il a accompli aussi pour le pays. Ah ouais, quand tu l'écoutais tu disais mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance les mecs qui l'ont pour président. Moi j'ai l'impression d'entendre Kim Jong-un te parler de l'excédent des récoltes de l'année et dire au nord-coréen mes chers compatriotes, je sais que tout roule, mais je vous invite à la retenue, pas plus de trois Rolex par famille. Bon, vous lui trouvez quand même des qualités ou pas Emmanuel Macron ? Quand tu réponds à une question de 20 secondes par une réponse de 15 minutes, tu comprends pourquoi il a fini avec une prof. Pour conclure, vous avez quand même bien quelque chose de positif à dire après cette intervention. Oui et même mieux, j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, un conseil feel good du matin. Je sais qu'on m'attend pas là-dessus mais je vous jure que ça, ça va marcher. C'est vrai, un conseil feel good. Si vous voulez vous faire du bien, faites l'expérience suivante. Allumez le replay de la conférence de presse, laissez le président parler 5 minutes et d'un coup éteignez la vidéo. Et là, vous ressentirez la qualité du silence. Vous vous rendrez compte que le silence après un discours de Macron, c'est du Mozart. Merci beaucoup Gaspard Prost. Je vous en prie.